Monsieur Zidbenourou, bonjour. Bonjour. Alors la réforme du système financier passe indéniablement par la bourse. Effectivement, la réforme du système financier qui est inscrite dans le programme du gouvernement est en quelque sorte la clé de bourse pour relancer l'économie et puis trouver les solutions adéquates notamment aux problèmes de financement dont souffre l'Algérie. Et jusqu'à présent, comme on le sait, le secteur bancaire est le pourvoyeur essentiel de l'économie avec un peu plus de 80% de financement des besoins. Il devient donc nécessaire aujourd'hui de trouver d'autres acteurs, d'impliquer plutôt d'autres acteurs dans le financement. Je parle de la bourse, je parle aussi de tout l'écosystème financier, c'est aussi les fonds d'investissement et puis tous les acteurs qui pourraient jouer un rôle dans ce dispositif. En clair, sur une complémentarité avec le système bancaire ? Bien sûr, le financement à travers la bourse s'adresse en fait à toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. L'entrée en bourse est motivée par le financement de projets qui sont généralement très capitalistiques. Nous savons que l'impact qu'a eu la baisse des prix du pétrole depuis 2014 sur la liquidité bancaire, donc il y a un stress sur ce secteur. Il devient donc primordial aujourd'hui d'impliquer, comme je l'ai dit, d'autres acteurs et la bourse pourrait être effectivement un maillon fort dans le financement des entreprises à moyen long terme. Mais la bourse permet une transparence et une plus grande traçabilité des flux financiers en circulation. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs l'un des, on va dire, bon, certains le verront comme étant un avantage, d'autres comme un inconvénient, parce qu'être introduit en bourse pour un chef d'entreprise, c'est aussi l'obligation de transparence, puisque dans toutes les bourses du monde, les sociétés qui sont cotées ont un devoir, une obligation de communication des informations financières. Cela, en fait, permet aux investisseurs, aux actionnaires et aux futurs investisseurs, de décider d'investir dans cette société, d'acheter ou de vendre des actions. Mais donc la décision d'investissement repose sur cette transparence. Mais quel mécanisme mettre en place aujourd'hui pour capter ces flux financiers qui circulent au niveau du marché, évalués par le président de la République, à l'équivalent de 90 milliards de dollars, puisque nous avons vu, qu'en 2015, on avait lancé un peu l'opération de l'inclusion financière, mais qui n'est pas passée par la bourse et ça n'a pas donné des résultats. Alors, en parlant d'inclusion financière, c'est que d'abord, il faut dire que beaucoup de choses ont été faites dans ce sens, dans la mesure où, depuis 2020, les banques peuvent présenter de nouveaux produits, qui sont les produits de la finance islamique, donc qui s'adressent à une frange de la société qui ne veut pas investir dans les banques classiques, mais aussi, là, l'investissement en bourse pourrait être effectivement un excellent facteur d'inclusion. Comment ? La bourse n'est pas une structure administrative, une structure technique. Donc il y a des conditions d'introduction qui, si elle s'en remplit par l'entreprise, peut aller donc lever des fonds. Donc on s'adresse à des agents économiques qui ont des excédents ou une épargne, et sur ce point-là, la bourse travaille avec des intermédiaires. Aujourd'hui, les intermédiaires sont pratiquement tous des banques, donc il n'y a qu'un seul intermédiaire qui est entreprise privée. Et donc l'introduction en bourse implique que l'achat d'une action ou la vente passe par le secteur bancaire, donc par les intermédiaires. Ça veut dire qu'il faut une ouverture de compte, d'INAR et un compte-titres. Par conséquent, cela pourrait être un élément important. Seulement, il faut dire que tout ça est lié aussi à la qualité des entreprises qu'on introduit en bourse. C'est-à-dire que si vous avez des entreprises qui ont des revenus assez intéressants ou qui, dans leur business plan, prévoient des dividendes assez intéressants, cela pourrait effectivement attirer des investisseurs. Par l'achat des actions. Par l'achat des actions ou éventuellement des obligations. Il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, avec les sociétés que nous avons en bourse, le niveau de rémunération des placements se situe entre 6 et pratiquement 10, voire pratiquement 11 % net d'impôt. Donc c'est très intéressant et c'est très rentable. Sur ce point-là, nous pouvons également aussi parler du fait que le marché des actions est un marché qui est, comme on dit, sharia compliant, c'est-à-dire qui épouse très parfaitement les conditions shariaatiques dans ce sens. Et par conséquent, la bourse, effectivement, pourrait être un des facteurs de l'inclusion financière en Algérie. Mais comment booster davantage le marché des bourses aujourd'hui, M. Belmourou, puisque nous savons qu'il y a seulement 4 sociétés qui sont cotées en bourse actuellement, et ça n'a pas évolué depuis. Il y avait la volonté des pouvoirs publics d'inclure également les banques, d'inclure certaines grandes sociétés nationales, mais ce ne fut pas le cas. Est-ce que vous pensez que son attraque à la bourse pourrait aujourd'hui drainer les autres ? C'est le signal qui peut être dans ça. Nous ne faisons pas de distinction entre telle ou telle société, secteur public, secteur public. Oui, mais quand vous avez son attraque au niveau de la bourse, c'est quand même important. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les sociétés qu'on va mettre sur le marché ou qui voudraient s'introduire devraient être des sociétés qui soient solides financièrement, donc qui donnent des garanties de revenus qui sont quand même assez importantes. Les banques, les assurances ? Alors, pour les banques, vous le savez très bien, M. le Premier ministre, le ministre des Finances, avait annoncé l'introduction en bourse de deux banques publiques en 2022. Et là, la loi de finances pour cette année, dans son article 157, a permis en fait, elle a enlevé un verrou qui existait dans la loi sur la monnaie et le crédit. En fait, lorsqu'il s'agit d'une introduction en bourse de banques ou d'établissement financier, l'autorisation du gouverneur de la Banque d'Algérie n'est plus requise. Sauf si, bien entendu, le niveau de détention des parts n'est pas de nature, en fait, à mettre un contrôle de la part des investisseurs. Mais justement, on parle de ces deux banques publiques qui devraient adhérer en 2022 à la bourse d'Alger, bien sûr avec ces nouvelles modalités qui ont été introduites au niveau de la loi de finances pour l'exercice 2022 et qui prévoient, comme vous l'avez indiqué à l'instant, M. Ben Mouroub, la suppression des autorisations pour booster l'adhésion à la bourse, puis par, bien sûr, la Banque d'Algérie. Oui, est-ce que c'est une sorte, est-ce que ça va mettre fin un peu à cette frilosité manifestée pour adhérer à la bourse ? Est-ce que ça devrait être aussi élargé à d'autres secteurs, à d'autres entreprises également ? C'est-à-dire la suppression de cette autorisation de la Banque d'Algérie. Alors, pour ce qui est du secteur bancaire, donc banque d'établissement financier, tous ceux qui sont, en fait, soumis à un agrément de la Banque d'Algérie, la 157, on lève donc le verrou. C'est déjà une excellente chose, et nous considérons cela comme étant un coup de starter de la part des autorités pour, en fait, encourager les autres entreprises à venir en bourse. Que ce soit, je ne parle pas spécialement du secteur financier, mais aussi c'est un, on va dire, un signal fort de la part des autorités en direction des entreprises, du secteur privé, du secteur public, et, bien entendu, lorsqu'on analyse aussi les discours des plus hausses d'autorités, aujourd'hui le Trésor étant, disons, ne pouvant plus assurer le financement ou l'assainissement des entreprises comme il le faisait auparavant, donc il faut aller chercher cet argent là où il se trouve, et, aujourd'hui, le marché boursier pourrait être un de ces leviers qui va, donc, financer ces entreprises, attirer plus d'argent qui circule dans l'informel, mais il faut dire aussi qu'il y a un élément essentiel, qui est un élément de base aujourd'hui, c'est l'utilisation, en fait, des nouvelles technologies, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes de transaction en ligne, donc, rapides et sécurisés, et de nature, en fait, à permettre à de multiples investisseurs de venir en bourse. Il faut dire que, par exemple, l'RPCE, donc l'autorité de régulation, parle, donc Télécom, parle de quelque chose comme plus de 45 millions d'Algériens qui sont détenteurs de mobile, et sur ces 45 millions, il y a à peu près 43 millions qui sont connectés à Internet, donc, là, c'est un gisement extraordinaire, et nous savons aussi qu'il y a beaucoup de développement du e-commerce, même si, avant qu'il y ait, par exemple, l'interopérabilité entre la CIB et la carte d'Abbia qui vient d'être annoncée, d'ailleurs, dernièrement, mais bien auparavant, le marché s'est déjà développé, il y a des entreprises, il y a carrément des individus qui utilisent, donc, les réseaux pour vendre leurs produits ou leurs services. Donc, le potentiel est là, il suffit, donc, de l'organiser et de mettre en place les plateformes numériques nécessaires, et je pense que c'est un des éléments qui va garantir, en fait, la réussite de l'opération. Mais il faudrait élargir cette suppression des autorisations à d'autres entreprises qui voudraient, aujourd'hui, adhérer à la bourse et en sorte de facilitation, également, qui pourrait être accordée, puisque nous sommes, aujourd'hui, dans la facilitation accordée à l'investissement, on pourrait faire la même chose pour aussi booster davantage le marché financier, supprimer certaines autorisations qui pourraient être aussi une contrainte pour l'adhésion à la bourse. Alors, peut-être vous parlez du secteur public, là où, effectivement, l'État étant l'actionnaire unique, donc, ça requiert, en fait, le passage par le CPE, donc, le Conseil des participations de l'État, qui doit, en fait, autoriser cette introduction en bourse. Mais pour le secteur privé, par exemple, il n'y a aucune contrainte. La seule contrainte qui pourrait exister, c'est, en fait, c'est dans l'entreprise elle-même, parce que nous savons que les sociétés privées sont des entreprises familiales qui sont réticentes, en fait, à l'ouverture de leur capital. Mais cette réticence pourrait être exprimée ou expliquée par le fait qu'on a peur, quelque part, de la transparence, parce qu'il y aura transparence et traçabilité une fois adhéré à la bourse. Alors, sur l'ensemble des entreprises privées que nous avons, il y a quand même certaines qui sortent du lot, que nous connaissons aujourd'hui, sans les nommer, qui sont véritablement des entreprises qui ont toutes les caractéristiques d'une entreprise qui peut être cotée en bourse. Donc, ces sociétés-là sont pratiquement prêtes. Donc, il suffit peut-être que les fondateurs prennent, en fait, en main cette décision. Nous avons eu, par exemple, le cas de Biofarm, qui est aujourd'hui une entreprise privée, entreprise familiale au départ, mais qui a ouvert 20% de son capital en bourse et qui, aujourd'hui, a été, enfin, même lors de son introduction, a été citée par les plus grandes de la London Stock Exchange comme étant l'une des entreprises qui est les plus primatrices dans son secteur en Afrique. Donc, cela pourrait être aussi une carte à jouer pour ces entreprises-là qui s'introduisent en bourse d'aller sur les marchés à l'international. Elles donnent une meilleure image, elles sont des entreprises qui donnent l'image d'une société transparente où il y a de la bonne gestion, donc de la bonne gouvernance et, par conséquent, qui pourraient donc intéresser des investisseurs étrangers et aller sur des marchés à l'international. Donc, ça aussi, c'est un des axes qui sont inscrits dans le programme du gouvernement, c'est d'encourager, en fait, l'exportation des biens et services algériens vers les marchés à l'international. Alors, nous sommes dans un contexte où l'État a besoin de cash flow. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs dispositions qui sont envisagées aujourd'hui pour essayer de capter l'argent de l'informel évalué par le président de la République à 90 milliards de dollars. C'est un chiffre énorme et important. Nous sommes aussi dans un contexte où l'État va procéder à la récupération de certaines entreprises qui étaient détenues par des patrons qui sont aujourd'hui poursuivis en justice. Cette opération de récupération qui s'assimile à une sorte de nationalisation, est-ce qu'elle pourrait prendre une autre forme ? Est-ce que l'État pourrait mettre, par exemple, les actions de ces entreprises en bourse pour pouvoir les faire récupérer par d'autres détenteurs de capitaux ? Ça pourrait être une solution ? Ça pourrait être une solution. Cela dépend, en fait, de l'orientation des pouvoirs publics sur cette question-là. Mais des pays l'ont fait également. En cas de saisie des biens, on les remet en bourse. C'est comme la vente aux enchères, pratiquement. Oui, mais comme je l'ai dit encore une fois, il faudra mettre des entreprises... C'est de mettre en bourse des entreprises qui sont solides. C'est-à-dire que... Certaines entreprises sont solides aujourd'hui, de celles qui seront récupérées. Si effectivement il y a un business plan intéressant qui a besoin d'un financement, pourquoi pas ? Donc le dispositif est là, il y a les conditions qu'il faut juste remplir. Les portes sont ouvertes. Mais encore une fois, le financement à travers la bourse n'exclut vraiment aucun secteur, aucune entreprise. Secteur public, secteur privé, que ce soit dans l'Einland Gas, que ce soit dans les services, que ce soit dans tout... Même le secteur agricole, aujourd'hui, est aussi un secteur qui est éligible à un financement via la bourse. Donc les dispositifs sont là. Nous avons un marché pour les grandes entreprises. Nous avons un marché pour la PME. Nous savons très bien... Pour les startups ? Les PME, aujourd'hui, sentent... L'État essaye, en fait, de créer ce tissu de petits témoins à l'entreprise. Et nous disons que même si, par exemple, certaines ne peuvent pas, pour des raisons évidentes de garantie qu'elles ne peuvent pas fournir au regard des besoins de financement dont elles ont besoin, il est possible de venir sur le marché boursier. Et pour cela, nous avons, par exemple, ça a été déjà cité par la COSOB, deux entreprises PME qui ont déposé leur demande d'introduction en bourse. Et nous, nous travaillons déjà avec quelques sociétés privées qui se préparent. Et d'ailleurs, l'une d'elles, pas plus tard qu'il y a trois semaines, le chef d'entreprise avec qui nous avions entamé des négociations, est revenu avec une nouvelle organisation qui était une société à responsabilité limitée, qui est aujourd'hui une société par action, donc qui a lancé le processus d'introduction. Donc c'est ce type d'entreprise. Et ce sont des sociétés qui sont issues de l'enseige. Donc c'est un élément aussi très important de mettre en place ou d'introduire des sociétés qui sont en réalité des success stories. C'est comme cela qu'on peut mettre, restaurer en fait la confiance au niveau du marché. M. Yézid Benonroum, je voudrais revenir avec vous sur ces aspects qui concernent aujourd'hui la modernisation du marché financier ou en étant dans le projet d'adhésion des startups au niveau de la bourse. C'est un projet qui avance au niveau du retard. Non, alors, il faut dire que l'introduction en bourse des startups passe déjà par un premier canal qui est celui d'abord de la labellisation, donc qui a été instauré par le ministère délégué aux startups et à l'économie numérique. Et ensuite, il y a le fonds Algérien Fonds Startup qui prend le relais, donc qui finance aujourd'hui un certain nombre d'entreprises. Selon la direction de ce fonds, il y a à peu près une soixantaine d'entreprises qui sont financées. Donc, à terme, c'est qu'au bout généralement de 5, 3, voire 5 ans, ce fonds doit se retirer du capital. Donc, pour nous, c'est de préparer un marché qui puisse être un réceptacle pour ces entreprises-là. Donc, nous avons du temps pour ne pas dire que nous sommes en retard, mais le projet a été bien traité par l'ensemble des acteurs, notamment la FOSOB, la Bourse, le ministère délégué, et des propositions qui ont été formulées pour permettre l'ouverture de ce segment au niveau de la Bourse d'Alger. Donc, nous estimons que d'ici 3-4 ans, il va y avoir les premières sorties du fonds à travers la Bourse. Il faut dire que dans le dispositif boursier algérien, et ça, c'est valable pour l'ensemble des marchés, que ce soit pour les grandes, petites et moyennes entreprises ou bien startups, lorsqu'il y a une sortie à travers la Bourse, en fait, s'il y a des plus-values qui sont réalisées par le fonds ou par des investisseurs, ces plus-values sont exonérées. Donc, c'est déjà un avantage certain pour ces entreprises-là. Et d'un autre côté, cela leur permet, en fait, de lever les fonds qu'elles souhaitent, sachant que les startups n'ont pas, généralement, n'ont pas des garanties à offrir. C'est pour ça que, parfois, elles parlent de difficulté, peut-être, à lever des fonds au niveau des banques, parce que, comme on le sait, une banque, c'est tout à fait normal, elle travaille avec l'argent des autres, donc elle doit avoir les garanties nécessaires. Et ces garanties, ce sont donc des sûretés réelles, voire, par exemple, des hypothèques. Et comme elles n'ont pas ce type de garanties, le marché boursier n'exige pas ces garanties. Par conséquent, venir en bourse pourrait être une, disons, une porte de sortie très intéressante pour ces entreprises. Mais les garanties pourraient être aussi l'argent virtuel, puisque maintenant, nous avons donné le feu vert pour aller vers le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un autre élément aussi, qui permet... C'est-à-dire, il y a de l'argent réel, avec des actions, des choses palpables, et l'argent irréel, c'est-à-dire qui circule dans... Enfin, le crowdfunding permet de financer des startups au démarrage, ou des porteurs de projets, pour utiliser le terme exact. Mais vous adaptez à toutes ces situations, aujourd'hui, au niveau des l'adoles... Oui, mais le crowdfunding, en fait, ce n'est pas pour des levées de fonds importantes. Donc, c'est des levées de fonds qui sont, comme je l'ai dit, ce sont des fonds de démarrage, donc de petits montants, qui permettent à certains, à travers soit des dons, soit des prêts, soit carrément des investissements, donc dans le capital, financer ces entreprises. Mais, je le dis, l'envol des startups, ce n'est pas par le crowdfunding qui pourrait être réalisé, mais c'est plutôt par l'algérien... le fonds algérien des startups et à travers le marché des startups au niveau de la bourse d'Alger. Mais les choses évoluent très vite dans ce domaine-là et ça pourrait être plus important à l'avenir. Mais est-ce que, par exemple, avec l'adhésion un peu des startups à la bourse, cela pourrait la rendre un peu plus attractie, puisqu'à travers le monde, nous avons vu que les startups, dans le domaine, par exemple, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont fait exploser les bourses à travers le monde entier, dans le domaine, par exemple. Vous avez Apple, si on peut donner quelques noms. On peut parler, par exemple, de, bien sûr, Zuckerberg, avec, bien sûr, Google et les autres actions qui sont cotées actuellement en bourse. Monsieur Yadin Benigny. Alors, les études qui ont démontré que, depuis la pandémie, en fait, les secteurs où il y a le plus d'investissement, au niveau des bourses, c'est dans le secteur du numérique, donc tout ce qui porte sur le digital, mais aussi du pharma. C'est tout à fait normal dans un contexte de pandémie. Donc, ce sont des éléments qui pourraient être, effectivement, des secteurs où on pourrait mettre des entreprises, disons, intéressantes au niveau du marché. Et ça commence à prendre son essor dans notre pays, le pharma et le numérique. Oui, absolument. Alors, il y a un autre volet, peut-être, qui n'est pas si inaperçu, mais qui est quand même très, très important, c'est que, par exemple, dans la loi de finances de 2022, il y a la création... En fait, il y a déjà... Les fonds ont déjà été créés. C'est les fonds de WillAire, les fonds d'investissement de WillAire. Il y avait, donc, 48 fonds, mais comme, maintenant, le nombre de WillAire a augmenté, la loi de finances pour 2022 a aussi, donc, créé des nouveaux fonds pour ces nouvelles WillAire. Ce sont des fonds d'investissement qui sont destinés à ce genre d'entreprise, des entreprises dans des start-up ou carrément des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de fonds de démarrage. Donc, ces fonds-là vont jouer un rôle très, très important. Et peut-être, là, ça me permet de faire la transition sur la nécessité aussi de voir le développement, en fait, de l'économie nationale à travers un développement au niveau local. Aujourd'hui, comme on le sait, il y a eu, donc, le vote des nouvelles assemblées, donc APCAP, oui, et ces assemblées-là ont un rôle important, elles ont, donc, une lourde responsabilité dans le développement, dans la création des conditions de développement au niveau local. Si, comme on le sait, en Algérie, donc, il y a un vaste... Enfin, l'Algérie est grande et très vaste. Il y a, donc, des particularités d'une région à une autre. Il faut savoir, donc, au niveau local, créer les meilleures conditions pour l'émergence d'entreprises qui sont dans des secteurs peut-être particuliers, l'agriculture dans certains, l'IT dans d'autres, le pharma dans d'autres endroits, etc. Et ça pourrait, effectivement, créer l'émulsion pour avoir, arriver à l'objectif d'une économie nationale très compétitive au niveau international. Mais comment identifier, aujourd'hui, ces potentialités ? Est-ce qu'on peut considérer que la bourse doit impérativement être en contact avec certains secteurs porteurs pour bouffoir un peu, inciter à l'adhésion à la bourse ? Oui, enfin... Être en contact avec les entreprises qui ont des potentialités importantes ? Nous le sommes, nous sommes en contact permanent, nous l'avons toujours été avec les associations patronales, avec le monde de la recherche, avec les entreprises, les PME, enfin, tous les secteurs, donc les portes de la bourse, nous l'avons toujours dit, sont grandes ouvertes. et nous, on a donc pris des engagements d'aller sur le terrain, rencontrer ces chefs d'entreprise, voir quelles sont véritablement les contraintes qui font qu'aujourd'hui, ces entreprises-là ne sont pas en bourse. Bon, pour certaines, ce sont des facteurs qui sont très, on va dire, tout à fait logiques, comme je l'ai dit, c'est par exemple... Le statut ? Le statut, c'est la structure elle-même dans l'entreprise. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui sont des sociétés familiales et qui, au niveau de la gouvernance, n'ont pas les institutions ou l'organisation nécessaire qui leur permettent, en fait, d'affronter le marché. Donc, il faut aussi accompagner ces entreprises-là dans leur réorganisation pour arriver à les structurer pour qu'à la fin, elles puissent venir sur le marché. Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, M. Yazid Benouroub, l'adhésion à la bourse donne une meilleure visibilité aux entreprises au niveau des marchés mondiaux puisque la volonté, aujourd'hui, c'est d'aller prospecter également les marchés internationaux, exporter vers les marchés internationaux. Absolument. Avoir le visa de la bourse, c'est important. Les marchés internationaux sont très friands d'entreprises... Côté en bourse. Côté en bourse, pourquoi ? Je dirais d'entreprises transparentes parce que, quand vous allez sur ces marchés-là, votre vis-à-vis doit avoir accès à des informations financières pour qu'ils puissent savoir si cette société est solide financièrement, est-ce que son business plan est tout à fait correct et qu'il permet, en fait, à cette société de générer des bénéfices, etc. Donc là, le meilleur moyen de le faire, c'est à travers la bourse. Donc, effectivement, c'est une excellente carte de visite que d'être coté en bourse. Et j'ai cité l'exemple de Biofarm tout à l'heure, mais il y a aussi l'exemple, par exemple, d'Aouami Vest, qui est une petite PME, qui est issue aussi de l'Anseige, qui est aujourd'hui la première PME cotée en bourse. Eh bien, cette société-là... C'est idale aussi, qui est en bourse. Cette société-là, qui, dès son introduction en bourse, a commencé à être citée par les... disons, les grands magazines de finances au niveau international, en Afrique, en Europe, etc. ça donne effectivement une visibilité extraordinaire. Et de la bouche même du chef d'entreprise, il nous le dit que depuis son introduction en bourse, il reçoit beaucoup de demandes, disons, de partenariats de la part de l'étranger. Donc, ces entreprises-là sont très... très acceptées par le... donc, par le marché. Et c'est pour ça qu'on encourage les sociétés algériennes qui, aujourd'hui, se destinent ou destinent leurs produits ou leurs services à l'export de venir en bourse, un, pour lever des fonds, donc, améliorer leur processus de production ou... et aussi permettre, donc, cette visibilité tant souhaitée et, bien sûr, participer à l'effort national de mise en place d'une économie qui soit très développée. Mais justement, quand on parle des autorisations et de partenariats, par exemple, vous avez l'exemple, je donne juste un exemple, le complexe d'Al-Hajjar qui pourrait aussi adhérer à la bourse. Il a réalisé des gains de 1 milliard de dollars et ça lui donnera à l'avenir une meilleure visibilité au niveau du continent pour l'exportation et pour d'éventuels partenariats et vers l'Europe et d'autres pays aussi. Oui, alors, des entreprises comme celle-là sont déjà connues au niveau, on va dire, régional et au niveau international. Au niveau national aussi. C'est déjà un élément important. C'est un marché très difficile aussi. La bourse va aller encore les renforcer davantage, mais encore une fois, les objectifs pour une société de venir en bourse peuvent être différents d'une société à une autre. Donc, il y a celles qui viennent pour lever des fonds, il y a celles qui viennent pour assurer leur pérennité, et là, je parle des sociétés privées, et aussi permettre à d'autres, peut-être, d'être connues au niveau international. Donc, ce sont des pistes sur lesquelles les chefs d'entreprise aujourd'hui sont invités à réfléchir, et nous sommes tout à fait disposés à les accompagner dans ce processus, à leur donner les garanties nécessaires, et comme je l'ai dit encore une fois, le fait que les plus hautes autorités parlent aujourd'hui de la redynamisation du marché boursier est un élément fondamental dans le nouveau modèle de financement de l'économie nationale. Alors, il y a des questions aujourd'hui des auditeurs, M. Benmouhoub, celle-ci, qui me paraît très intéressante, la bourse est presque inconnue en Algérie, c'est une réalité, on n'invente rien, il n'y a pas une présence aussi à la fois, ce qui a encouragé cette méconnaissance de la bourse d'Alger, c'est qu'il n'y a pas une présence médiatique quotidienne dans la presse écrite, dans les médias télévisés, ou des capsules télévisées, ou dans, par exemple, au niveau de la radio pour dire, aujourd'hui, par exemple, les actions de tel ou tel entreprise, de tel niveau, tel niveau, comment le faire, par exemple, ailleurs, dans une matinale, on donne, par exemple, le niveau des actions et leurs valeurs sur le marché national, ce n'est pas le cas actuellement, M. Benmouhoub. les chefs d'entreprise, discuter avec eux, les rassurer, parce qu'ils ont besoin de rassurer. Oui, mais quand vous dites, par exemple, les actions de Seydal ont atteint aujourd'hui les 11% sur les marchés et qu'on donne ce bulletin quotidiennement, par exemple, au niveau des médias, cela pourrait inciter d'autres entreprises, ça donne de la visibilité, à adhérer à la bourse. C'est pour ça que j'ai dit... Vous avez, à travers les médias étrangers, le niveau de la bourse, par exemple, vous avez le pétrole, il a tel niveau, tel niveau, la valeur du dollar par rapport à l'euro, vous avez la valeur du CAC 40 ? Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'abord d'arriver à créer une profondeur de marché, c'est-à-dire avoir plus d'entreprises. Plus nous aurons d'entreprises cotées en bourse, plus ces informations seront demandées. Parce qu'effectivement, on a l'impression que la bourse est absente, etc., parce qu'elle ne finance que 5 sociétés cotées, alors que la GERI, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises, aujourd'hui, qui ne viennent pas à la bourse. Parce qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles ne veulent pas de la transparence, parce qu'elles ont un accès à des financements, souvent de l'autofinancement, donc là aussi, il faut peut-être chercher les raisons, et un marché informel qui est très puissant, donc qui attire ses fonds, et par conséquent, qui est, on va dire, un concurrent sérieux, pas uniquement pour la bourse, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème financier algérien. Donc, cet objectif passe par la réactivation ou la refonte du système financier à travers sa réorganisation, à travers, pour la bourse introduction de nouvelles sociétés, mais aussi à travers l'innovation. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler sur l'implémentation ou l'utilisation de nouvelles technologies est un élément fondamental. Aujourd'hui, nous travaillons, et je pense que d'ici, bon, durant 2022, nous allons migrer vers un nouveau système de cotation en ligne qui va permettre, en fait, des transactions directement en utilisant les moyens de technologies modernes, et aussi avoir des informations journalières à travers les différents médias, etc. Donc ça, c'est une étape importante et de qualité qui va être franchie par le marché boursier algérien. Solliciter aussi, peut-être, les entreprises de téléphonie pour lancer des messageries pour la bourse d'Alger en donnant, par exemple, telle ou telle cotation en bourse pour telle ou telle entreprise, puisqu'elles sont pratiquement à quatre. Alors, l'emprunt obligataire, aujourd'hui, avec, bien sûr, la nécessité, pour certaines entreprises, de trouver des cash flows, nous avons passé, quand même, des périodes assez difficiles ces trois dernières années, est-ce que ça pourrait encore booster davantage le marché financier ? Ça évitera, bien sûr, aux entreprises de recourir au financement bancaire. Il est clair que... Puisque c'est un emprunt rémunéré. Alors, dans l'histoire, en fait, des bourses et des marchés boursiers, le marché obligataire se développe généralement en temps de crise. Donc, aujourd'hui... Mais là, on recourt aux banques et on ne va pas à la bourse. Parce que, peut-être, les banques offrent de meilleures conditions et, par conséquent, ça crée un effet d'éviction du marché. Mais c'est la rémunération aussi. C'est la rémunération. Mais il y a aussi cette... Au niveau de la rémunération. Mais il n'oublions pas ce phénomène de transparence qui, aujourd'hui, reste assez lourd à accepter par certains chefs d'entreprise du secteur privé, notamment. Mais certains ont des difficultés à rembourser leurs prêts bancaires. Non. Alors, il faut chercher d'autres moyens de financement. L'obligation. L'obligation, effectivement. Le marché obligataire. Nous avons un marché obligataire dédié aux entreprises qui, aujourd'hui, n'accueillent aucune... Depuis la sortie de la dernière société qui est sortie du marché, aucune autre société ne l'a fait. Pourtant, ça a permis de financer pas mal de projets pour, par exemple, Sonelga, si on se souvient. Elle avait recouru, je crois, à trois emprunts obligataires. Trois emprunts. Mais le premier emprunt qui a été lancé, c'était l'emprunt obligataire de Sonatra, qui a connu un succès extraordinaire. Et là, beaucoup d'entreprises du secteur public ou du secteur privé pourraient, effectivement, lancer des emprunts obligataires. Donc, encore une fois, l'appel est lancé. Les besoins de financement aujourd'hui sont bien là. L'obligation, donc, de maintenir un niveau de croissance de l'économie algérienne est aussi une exigence. Par conséquent, encore une fois, réactiver les différents acteurs ou disant impliquer les différents acteurs dans le financement devient une nécessité. Et je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont fait énormément de... Donc, ils se sont engagés sur pas mal d'éléments. Et aujourd'hui, nous le voyons à travers la loi de finances, la refonte du système fiscal, l'ouverture du capital des banques à travers la bourse, la réactivation aussi de tout ce qui est les fonds de placement, etc. Donc, il y a une réorganisation à ce niveau-là. Donc, les éléments de redynamisation du secteur sont bien là. Et je pense que d'ici 3-4 ans, nous aurons une bourse qui soit disant au standard de ce qui est voulu par l'exigence du moment. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas recours à l'emprunt obligataire, pourtant, il y a les disponibilités de financement par manque de transparence, par crainte de la transparence pour les sociétés publiques, cela ne se pose pas qu'un problème. Non, non. La société publique de la transparence n'a jamais été un problème. Bien au contraire. Il y a bien des sociétés qui sont en difficulté. Celles qui sont en difficulté au lieu de recourir aux banques, elles pourraient recourir à l'emprunt obligataire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que... Il y a 90 milliards de dollars qui circulent dans le marché informé. Le ministre des Finances avait bien parlé que le Trésor ne financera plus au même niveau les entreprises comme ils le faisaient auparavant. C'est aussi un signal pour ces entreprises-là d'aller chercher l'argent là où il se trouve. C'est 250 milliards de dollars. Et par conséquent, l'arrivée de ces sociétés au niveau du marché obligataire ou du marché du type de capital dans le marché des actions serait de nature à les financer d'une part mais aussi à participer à l'effort d'inclusion financière dont on parlait depuis tout à l'heure. Et aujourd'hui, il reste un élément aussi peut-être à compléter dans le cadre de la mise en place du système financier halal donc islamique. les banques pouvant ouvrir aujourd'hui ce qu'on appelle des islamiques windows. Les sociétés d'assurance aussi peuvent offrir du Takaful et d'ailleurs le mois de décembre il y a eu l'autorisation pour les premiers produits Takaful qui ont été donnés à une entreprise privée et il s'agit donc de créer ce qu'on appelle des soucoupes au niveau du marché boursier algérien. Alors très rapidement sur la question à la fête de l'année 2022 combien de sociétés seront concernées par la bourse en Algérie c'est-à-dire l'adhésion à la bourse rapidement est-ce que vous avez des pronostics est-ce que vous êtes en contact est-ce qu'il y a des accords pour adhérer ? Alors si on prend en considération ce que j'avais dit les demandes qui ont été introduites par les deux entreprises privées au niveau de la Kosovo les deux banques qui arrivent donc nous avons au moins 4 à 5 sociétés qui pourraient éventuellement faire l'entrée en bourse en 2022 mais j'espère que j'espère me tromper et que le chiffre serait beaucoup plus important que celui-là. L'inclusion financière pourrait être un moyen aussi pour résorber pour attirer pour capter la mise en place mais différemment de celle qui a été initiée en 2014 La production de sociétés en bourse intéressante pourrait effectivement intéresser cet argent dormant qui est thésaurisé et qui peut-être aujourd'hui qui ne trouve plus preneur au niveau du marché informel de pouvoir donc l'investir sur le marché boursier donc c'est un élément effectivement fondamental dans l'inclusion financière la redynamisation de la bourse d'Alger est un facteur essentiel dans l'atteinte des objectifs de l'inclusion financière en Algérie M. le Zidben merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio merci beaucoup bonne journée bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé